J'ai pendant très longtemps été persuadé que les tiny house c'était des habitations très écologiques. Puis un jour j'étais en soirée avec des amis, j'ai discuté avec une personne qui partage pas vraiment les mêmes valeurs écologiques que moi et qui m'a dit « Kevin tu sais, si tu regardes bien, les tiny house c'est pas si écologique que ça. » Et pour être honnête, ses arguments m'ont plutôt convaincu. Il m'a présenté trois raisons majeures. Ce qu'il faut savoir c'est que les tiny house mobiles ont des dimensions très précises et limitées. Comme elles sont faites pour être déplacées, elles doivent respecter certaines règles pour pouvoir circuler sur les routes. Donc une tiny house sur remorque, elle peut pas faire plus de 2m55 de large. Ça veut dire que pour optimiser l'espace de la maison, les murs doivent pas être trop épais. Et moins les murs sont épais, moins on peut mettre d'isolant. Et forcément, moins d'isolant ça veut dire une maison moins bien isolée. En moyenne, l'isolation d'une tiny house autour de 10 cm seulement, c'est moins que la plupart des nouvelles constructions neuves conventionnelles. Bref, une tiny house est plutôt mal isolée et ça c'est vrai que c'est pas très écologique. La deuxième raison que mon ami m'a donné, c'est qu'une tiny house a un poids maximum. Là aussi c'est à cause de la circulation sur les routes et des règles à suivre pour ça. Donc pour rester dans la légalité, la tiny house doit pas dépasser les 3,5 tonnes, remorque comprise. Donc quand on sait que la remorque pèse déjà entre 600 et 800 kg, on comprend vite que ça fait pas beaucoup. Le poids c'est vraiment un des plus gros casse-tête de ceux qui construisent une tiny house. Il faut vraiment tout peser et le poids des matériaux c'est un critère de décision majeur tout au long de la construction. Et parfois ça passe avant le côté écologique dans les choix. Un bon exemple c'est pour le bardage d'une tiny house, ça représente une surface assez importante. Et le bois c'est quand même plutôt lourd, donc l'essence de bois utilisée est très importante. Le bois le plus léger qui est utilisé par pas mal de constructeurs de tiny house, c'est le red sedar. C'est un bois magnifique, il est super léger mais il pousse pas en France. Très souvent il vient d'Amérique du Nord et ça, ça demande forcément beaucoup de pétrole en transport. Et c'est donc beaucoup moins écologique qu'un bardage en doux glace qui serait produit en France. Et enfin, la troisième raison c'est la nécessité d'avoir un véhicule puissant pour déplacer sa tiny house. Alors même si 3,5 tonnes c'est pas très lourd pour une maison, il faut quand même un peu de puissance pour tirer tout ça. Et clairement une petite twingo ça suffit pas. Du coup, beaucoup de propriétaires de tiny house mobile changent leur voiture pour un modèle plus puissant, type 4x4 ou pick-up, pour pouvoir déplacer leur maison. Et en fait, souvent ils utilisent ce même véhicule aussi quand ils déplacent pas leur maison. Donc pour aller faire les courses, aller au travail ou emmener les enfants à l'école par exemple. Et là encore, je dois donner raison à mon ami, l'impact écologique est forcément plus élevé que s'ils avaient continué de rouler dans une voiture moins puissante. Bon honnêtement, cette discussion avec mon ami a remis pas mal de choses en question. Même si personnellement j'ai pas construit une tiny house mobile et que j'ai fait le choix de la faire fixe, moi c'est un type de construction que j'ai toujours trouvé pertinent d'un point de vue écologique. Et là, toutes mes certitudes ont été remises en question. J'ai eu l'impression que j'avais toujours regardé que les aspects positifs des tiny et que je m'étais un peu mis des œillères pour masquer les aspects négatifs. J'ai remis cette histoire pendant plusieurs jours, j'ai fait des recherches et puis j'ai découvert Maria. Maria Saxton, c'est une américaine qui a remarqué qu'il n'y avait pas d'études précises de l'impact écologique que pouvaient avoir des habitants en tiny house. Donc pour son doctorat, elle s'est dit, je vais faire ma thèse sur ce sujet là. Elle a décidé d'analyser plus d'une centaine de comportements et d'habitudes chez des habitants de tiny house et de les comparer en fait avec les habitudes qu'avaient ces mêmes personnes mais avant de vivre dans une petite maison. Et elle va découvrir pas mal de petites choses vraiment intéressantes. Déjà, ce qui est le plus frappant, c'est au niveau des habitudes de consommation. Quasiment tous les participants à l'étude ont énormément réduit le nombre d'achats qu'ils faisaient, que ce soit en vêtements, en matériel électronique, en ustensiles de cuisine, etc. En fait, comme une tiny house est petite, on peut pas remplir indéfiniment des affaires dedans. Donc pour chaque achat, il faut se poser sérieusement la question de l'utilité de l'objet. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je vais m'en servir souvent ? Est-ce que je ferais pas mieux de l'emprunter ou de le louer ? Si l'objet est inutile ou pas souvent utilisé, non seulement ça va être de l'argent de gâcher, évidemment, mais en plus, il va prendre de la place et réduire l'espace intérieur de la maison. Et ça va se ressentir. La place que prend chaque objet compte vraiment, et ça c'est radicalement différent d'une maison classique avec plein de pièces, pas toujours beaucoup utilisées, avec des garages, des greniers ou des câbles, on peut facilement stocker toutes ces choses qu'on utilise assez peu souvent, ou pas du tout. Un autre domaine où la tiny est devant une maison conventionnelle du point de vue écologique, c'est la quantité de produits nécessaires pour l'entretien. Moins de surface, c'est forcément moins de produits nettoyage utilisés, donc c'est moins de produits achetés, et au final, moins de déchets générés à cause des emballages. Et puis, même à la construction, une tiny house, comme elle est toute petite, elle nécessite forcément moins de matériaux. En France, la taille moyenne d'une maison, c'est 110 mètres carrés, et une tiny house sur remorque, c'est autour de 13 mètres carrés. Presque 10 fois moins. Si on simplifie un peu, ça veut dire qu'on va utiliser 10 fois moins de matériaux pour la construction d'une tiny. Donc, même si tous les matériaux choisis sont 10 fois plus polluants pour leur fabrication, l'impact écologique qui sera à peu près équivalent. Et en fait, ce qui ressort des études, c'est qu'à part quelques exceptions, comme pour le bardage en récédar, la plupart des matériaux de construction utilisés par les tiny house sont plus écologiques que ceux qui sont généralement utilisés dans une maison conventionnelle. Marielle a aussi enquêté sur la consommation d'énergie et d'eau de ces tiny house, et elle remarque qu'une fois que les personnes sont passées d'une maison conventionnelle à une tiny, leur consommation d'eau et d'électricité chute complètement. Alors c'est dû au fait que, souvent, les tiny house mobiles sont pas raccordés au réseau d'eau et d'électricité de la ville, et sont en totalité ou en partie autonomes. Et forcément, quand les ressources sont plus illimitées, quand on peut pas rester se prélasser des heures sous une douche chaude sans vider les cuves d'eau, on fait beaucoup beaucoup plus attention. Un autre avantage de pas être raccordé au réseau, c'est que les eaux usées sont très rarement renvoyées vers le tout à l'égout, plus souvent les eaux grises sont rejetées sur le terrain, via une phytoépuration ou un épandoche par exemple. Les habitants font du coup beaucoup plus attention aux produits qu'ils utilisent, parce qu'ils savent qu'ils allaient directement se retrouver dans la terre. Donc quand ils achètent des produits d'hygiène, ils optent presque systématiquement pour des produits écologiques. Dans son étude, Marie-Hélène remarque quand même un aspect négatif. Elle compte ça, ce qui est un point où les habitants de tiny house sont plus mauvais une fois qu'ils habitent en tiny house, comparé à leur vie d'avant, c'est au niveau des transports. En moyenne, ils polluent plus à cause de leur déplacement. Alors ça peut être à cause de leur véhicule plus puissant, mais c'est surtout parce qu'ils font des trajets plus longs qu'avant. Généralement, ceux qui choisissent de vivre en tiny choisissent aussi de s'éloigner de la ville, et forcément tous les trajets deviennent plus longs, que ce soit pour aller faire les courses, aller au travail, ou emmener les enfants à l'école. Et puis une autre raison que je trouve vraiment intéressante, c'est que comme la maison est petite, il y a moins de place pour stocker les denrées alimentaires. Le frigo par exemple, souvent il est beaucoup plus petit que dans une maison classique. Donc généralement les habitants vont devoir aller plus souvent faire leurs courses. Bon, là c'est le moment de faire le bilan global. Après avoir fait les calculs, les moyennes, déduire les impacts négatifs, des impacts positifs, Maria, elle arrive à la conclusion que sur toutes les habitudes et les comportements qu'elle a analysés, 86% se sont améliorés d'un point de vue écologique. Pour un habitant d'une maison conventionnelle qui passe à la tiny house, l'empreinte carbone est réduite en moyenne de 45%. Et même si sur quelques points les personnes font moins bien qu'avant, en faisant le bilan global, elle remarque que 100% des personnes ont diminué leur impact. Pour résumer, passer d'une maison classique à une tiny house, c'est être sûr et certain qu'on va énormément réduire son impact écologique. La prochaine fois que je verrai mon ami à une soirée, je sais exactement ce que je vais pouvoir lui répondre, je vais pouvoir lui dire, c'est la taille qui compte. Peu importe si la tiny est faite avec les pires matériaux écologiques qui existent et qu'ils ont fait trois fois le tour de la planète avant d'être utilisés pour la construction, les impacts positifs de vivre dans une petite maison sont tellement importants que le bilan global, il va être forcément rapidement excellent. Ce que j'ai vraiment compris avec cette histoire, c'est qu'il faut toujours regarder l'ensemble pour juger si quelque chose est écologique ou pas. On ne peut pas se concentrer juste sur un détail et en déduire une généralité. Si on cherche bien dans n'importe quel projet écologique, on pourra toujours trouver un petit point précis qui n'est pas écologique. L'important, c'est de regarder sur tout le cycle de vie du projet et de faire le bilan global. Bon, comme vous l'avez vu, c'est un format un peu différent de ce que je fais d'habitude, donc dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ça intéressant ou pas du tout. J'ai plein d'autres idées de sujets, alors ça va vraiment dépendre que de vos retours. Alors bon, l'étude de Maria Staxton fait presque 400 pages, je n'ai pas pu parler de tous les points, j'ai fait quelques simplifications, mais ça ne change rien à la conclusion qui est de, quand on vit dans une petite maison, par la force des choses, on consomme beaucoup moins et notre impact sur la planète est beaucoup moins important. Et si vous voulez en savoir plus et lire la thèse complète de Maria, je vous la mets en description. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Kevin, depuis bientôt 4 ans je construis une petite tannia house fixe, et j'essaye de devenir le plus autonome possible. Je partage tout ça en vidéo sur ma chaîne YouTube, donc si ça m'intéresse, abonnez-vous. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires pour savoir ce que vous vous pensez des tannia house mobiles, si vous trouvez ça écologique ou pas, les raisons qui vous font pencher pour une tannia house fixe, pour une tannia house mobile ou pour une maison conventionnelle. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la construction de ma tannia house, et en attendant je vous dis, à bientôt les pingouins !